Bonsoir à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse. Ce soir on va faire la paire EUR-Yen. Donc on a eu globalement depuis un petit moment une bonne tendance baissière et récemment on a eu un mouvement d'accélération haussier. Attendez, je vais marquer un petit peu l'indicateur un peu plus clairement parce que là c'est pas joli. Voilà, donc on a eu comme je le disais une bonne tendance baissière de fond puis une petite accélération haussière les derniers jours. Les dernières semaines plutôt. Alors, donc cette petite accélération haussière disons qu'on matérialisera ici pour ce cercle, cette zone, est à mon goût un petit peu faiblarde. Alors, on va expliquer un petit peu tout ça. Donc pour l'instant je ne vous donne pas d'avis particulier. Si ce n'est qu'il faut remarquer quand même qu'on a eu une phase disons de baisse ici, donc marqué par disons plus ou moins droite de tendance ici, plus ou moins un biseau, un canal si on veut, voilà comme ça. On a eu une cassure par le haut qui s'est faite au niveau de la moyenne mobile 20 aussi. C'est surtout la moyenne mobile 20 ici qui comptait puisqu'elle joue beaucoup un rôle ici. Et on a eu un appui sur la moyenne mobile 20 ici, fait ici, et une accélération haussière avec une cassure du plus haut marquée par la première accélération haussière ici. Donc on est plutôt dans une stratégie de breakout de cassure à la hausse, de surcroît. Ici après la cassure on a eu un pullback sur la résistance qui a été cassée, qui vient maintenant support. Alors, on pourrait, bon moi je suis un petit peu sceptique concernant la hausse dans la mesure où ici, notre dernière bougie ici est un petit peu vacillante. Bon, ça remet rien en cause mais ça manque un petit peu de dynamisme je dirais pour une reprise haussière. Ce qui me fait un petit peu, je ne vais pas dire qu'il me fait peur, mais disons oui qui m'inquiète un petit peu dans le cadre d'un investissement à l'achat parce qu'ici on pourrait avoir potentiellement une position intéressante, puisqu'on est dans une stratégie simple de breakout ici. On casse le dernier plus haut, on est sorti d'une petite tendance baissière actuellement. On pourrait se dire, eh bien on va faire le même mouvement qu'avant, c'est à dire à peu près la même chose que ça. Et qu'on ressort ici, voilà, on repart, on part pour un petit cycle haussier. Le problème c'est qu'ici on a eu, on a des plus hauts ici, qui vont un peu moins vite que les plus hauts vont un peu moins vite en hauteur que les plus bas je dirais. Vous voyez, ça fait une sorte de biseau déjà. Ici voilà, qui montre un petit peu la difficulté tout de même à casser les plus hauts. Donc on n'a pas de difficulté à marquer les plus bas de plus en plus hauts, mais les plus hauts de plus en plus hauts, c'est plus difficile. Et ce qui me fait le douter le plus, c'est qu'on a eu une configuration un petit peu similaire qui a fait un bel échec, qui est ici. Donc vous voyez, on a à peu près le même truc. Alors je vous montre ça. Donc ici, voilà, on avait une tendance baissière, ici, matérialisée par un canal ou ce qu'on veut. Globalement, quelque chose comme ça. On a eu pareil, une cassure de la M20. On a eu un superbe appui de la M20 après une zone de consolidation. Et là, on aurait pu, alors là, moi j'aurais été, si j'étais là, j'aurais été assez clairement haussier après une belle bougie verte comme ça. Et ça a été le bit complet totalement, c'est-à-dire que juste après, on a eu une mèche qui est montée assez fort. Mais de suite, c'est la tendance baissière qui a repris le dessus. Et si on fait abstraction des ombres, on remarque un petit peu le même schéma, vous voyez, de ce fameux biseau. Comme ça, vous voyez, c'est-à-dire que là, pour moi, on a un petit peu une configuration similaire. Alors ce que je vous dis, c'est très subjectif. Mais, ça ne manque pas de cohérence, je ne pense pas. Néanmoins, il faut quand même souligner ici qu'on a fait, globalement, bon, c'est difficile de compter les vagues d'Elliot ici. Parce qu'on a eu une phase de consolidation, on a eu, clairement, dans les contractions et consolidations, on a eu ces trois zones. On les a faites. C'est-à-dire qu'on a eu trois vagues d'impulsion et déjà deux vagues de correction. Donc, logiquement, la dernière, celle qui est ici, devrait être un retournement. Alors, pourquoi là, je vais être plutôt haussier ? Parce qu'on a tout simplement une figure en ETE. Dans le creux, ici, vous voyez, donc, on se met ici, là. Et, on a notre T1 inversé, ici. Je matérise ici, par les plus ou moins les sommets et la tête. Alors, j'ai supprimé mon ancien biseau, mais ce n'est pas joli. Voilà. Donc, je suppose que vous la voyez. Ici, le T1 inversé. La figure me paraît assez claire pour être tradable. Sachant que, comme je vous ai dit, si on fait le décompte des vagues d'Eliot, je vais rappeler un petit peu comment ça marche. Après, là, le décompte est subjectif, j'entends bien. On a eu une première vague d'impulsion, ici. Ensuite, pardon. On a eu une correction, ici. Ensuite, on a eu une vague d'impulsion, ici. Puis, une nouvelle correction, ici. Et, enfin, une dernière vague d'impulsion, là. Et notre dernière... Et une correction qui, elle, devrait être un retournement, puisque, normalement, dans la théorie des vagues d'Eliot, c'est qu'on a trois vagues d'impulsion et deux vagues... Deux vagues de correction. Donc, on a eu trois vagues d'impulsion et deux vagues de correction. Donc, logiquement, la dernière devrait être un retournement, pour nous ramener vers un cycle haussier. Et, le cas échéant, ici, on a une ETE inversée, comme figure. Donc, pour moi, c'est plutôt fiable. Alors, après, voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est que, là, on a une configuration, un petit peu, qui me fait penser à la précédente, que j'ai matérialisée, ici, là, avec ce fameux biseau. Ça ressemble, là, étrangement. On a quand même... On avait aussi une ETE, finalement, sur l'autre. Bon, elle était peut-être moins marquée, moins visible. Mais, ici, voilà, on avait quelque chose d'à peu près, je dirais. Comme ça, bon, après, vous savez, les figures chartistes ne marchent pas toujours. Il y a des ratés, bien entendu. Ici, la figure est plus claire, je trouve. Donc, si on devait trader, je pense que, là, ça serait un bon point. Surtout que, là, on a fait les trois vagues d'impulsion. Bon, évidemment, le potentiel de mouvement baissier est encore là, parce que, si on regarde, alors, si on se met sur plus long terme... Voilà, on a quand même une tendance de fond qui est baissière depuis un bon moment, depuis très longtemps, même. Et, ici, on est au contact de la M20 en weekly, donc... C'est quand même une zone d'hésitation, je dirais, hein. C'est quand même une zone d'hésitation. C'est difficile à trader. Moi, personnellement, je serais plutôt favorable à l'achat. Quoi qu'on soit dans une tendance baissière, ici, la configuration est assez claire en journalier. Enfin, claire, elle est jouable, je dirais. Elle est pas... Disons que ça serait un trade audacieux, mais c'est pas intradable. Je pense qu'il y a des arguments pour. Après, bien sûr, on est dans une tendance de fond baissier, donc là, évidemment, on prend du risque. Si on prend les objectifs théoriques, ici, qu'on les reporte à la sortie, ici, voilà, on arrive sur les derniers plus hauts, un petit peu avant, autour de 107, à peu près. Donc, ça se trade, à mon avis, en rentrant maintenant, en restant en dessous du dernier plus bas, ici. On peut garder un bon ratio. En gardant un stop, disons, si on garde un stop en dessous, autour de 107, et avec un déprofit autour de 107, on gagne, je pense qu'on a un très bon ratio. Après, enfin, très bon ratio, on a un ratio correct. Quelque chose comme, on doit avoir du 3, peut-être même, peut-être plus, bon, peut-être pas, enfin, je ne sais pas, ça ne se voit pas très bien. Oui, on doit avoir du ratio 3, donc le gain égale 3 fois la perte. Après, voilà, comme je l'ai dit, le danger, c'est la tendance de fond baissière, je dirais. C'est une reprise sous le M20 Weekly, une reprise du mouvement baissier, qui n'est pas impossible, puisqu'on a déjà eu ça, comme je l'ai dit. Mais mon avis, globalement, puisque là, je prends des éléments purement visuels du dernier moment, si on prend la configuration ici, je pense qu'on peut être plutôt dans une dynamique de retournement, surtout que les mouvements haussiers, bien qu'ils soient un petit peu plus légers à chaque fois, sont quand même assez bien appuyés. C'est pas des mouvements... c'est assez clair, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop de cafouillage, ça monte bien quand ça monte. Par contre, ça ne va pas super haut, quoi, je dirais. C'est ça, le problème. Il faudrait que, si la hausse était allée un peu plus haut, si on était venu... voilà, si on avait fait ça, si on était allé jusque là, là, je n'aurais pas une seule hésitation. Là, voilà, on a un petit peu de doute. Ce qui me laisse, c'est mettre quelques réserves sur la hausse à venir, potentiellement. De toute façon, je pense que si ça ne doit pas être bon, ça ne sera pas bon rapidement. Je pense qu'on aura un retournement très rapide. Mais, à court terme, je serai plutôt haussier sur la paire euro-yenne. Voilà, vous avez tout mon avis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.